Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo vous allez voir qu'on va parler notamment de virages, d'allures. Ce qu'il faut d'abord savoir c'est que dans les virages on va tous être soumis à une force qu'on appelle la force centrifuge. Donc qu'est-ce que c'est ? Tout simplement c'est la force qui va me pousser vers l'extérieur du virage dès que je vais par exemple arriver à une allure beaucoup trop rapide. Ce qu'il faut aussi se dire maintenant c'est que la force centrifuge dépend essentiellement de trois choses. La vitesse sur laquelle on peut jouer, la masse du véhicule, ça ça reste difficile de le contrôler. Et puis on va trouver en troisième aussi le rayon du virage. Donc dans les minutes qui vont suivre vous allez voir aussi qu'on va faire attention à sa vitesse, on va faire attention aussi à sa technique de volant, est-ce que je tire ou est-ce que je croise par exemple mes mains. Si jamais vous n'êtes pas à zlès encore avec ça, allez voir en haut de la vidéo juste ici pour vous remémorer un petit peu les deux grandes techniques de manipulation volant. ça fait toujours du bien de le revoir. Et puis ensuite, élément très important, vous m'écrivez souvent pour me dire que vous avez des erreurs de trajectoire, et bien on va maintenant parler du regard. Est-ce que tu regardes assez loin ? Est-ce que tu regardes assez vite ? Est-ce que tu regardes de manière assez mobile ? Ou est-ce qu'au contraire tu as tendance malheureusement à fixer un peu trop longtemps et donc à être attiré par ce par quoi tu regardes ? Dans cette vidéo vous allez aussi voir qu'il y a une grande différence entre la vitesse excessive et l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est par exemple je roule à 51 km heure au lieu de 50. Évidemment c'est interdit, mais ça ne sera pas forcément dangereux. Et puis vous avez la vitesse excessive, celle-là qui est beaucoup plus dangereuse puisqu'il s'agit d'un accident sur trois. Vitesse excessive, c'est tout simplement la vitesse qui n'est pas adaptée à la situation. Un exemple, est-ce que parce que je suis limité à 50 km heure, je prends tous mes giratoires à 50 ? Évidemment non. Dernière petite chose avant de commencer, n'oubliez pas non plus la tolérance en voiture. Une tolérance c'est quoi ? C'est 5 km heure. Ça veut dire que quand je roule à 85 au lieu de 80, évidemment si je suis au-delà, je risquerai d'être flashé, donc ce qui est formellement interdit. Si je suis jusqu'à 85 km heure quand c'est limité à 80, c'est le grand maximum que va accepter un gendarme et un inspecteur du permis de conduire. Tu vois dans cette vidéo, en revisionnant et en faisant un petit peu le montage, je me suis quand même posé la question. Tu vas voir qu'à deux ou trois reprises, je suis en léger excès de vitesse et je me suis dit mais finalement, dans les commentaires il y a des gens qui vont te tailler etc. Mais vous savez, moi ma marque de fabrique c'est d'être honnête et foncièrement sincère avec vous. Donc je me suis dit, eh bien je vais garder la séquence telle qu'elle est parce que je suis aussi un conducteur lambda avant tout. Avant d'être un formateur, je suis un conducteur qui a des qualités et des défauts et même si à 99% dans la vidéo, la vitesse est adaptée à la situation, eh bien je ne suis pas parfait et c'est aussi important de le comprendre et de le voir. Bon visionnage à tous ! Alors, cet après-midi je vais prendre quelques virages. Il ne pleut pas spécialement mais vous voyez la chaussée elle est un petit peu humide. Ce qui veut dire que du coup, peut-être que je ne vais pas forcément prendre les virages à grande allure. Alors, on va y aller tout de suite, du coup, j'ai personne autour de moi, on est parti. Donc les virages, il faut se dire tout simplement qu'un virage dangereux, ça va surtout dépendre de plusieurs choses. La première, c'est que déjà ça va dépendre de l'allure à laquelle vous arrivez. Ensuite, il va falloir faire attention aussi à la qualité, on va dire, de votre véhicule. Par exemple, moi j'ai un véhicule neuf, ce n'est pas pour autant que je vais prendre les virages super vite, mais ça va forcément avoir une incidence, c'est-à-dire que si vos pneus, vous ne faites jamais attention, si votre véhicule est chargé, évidemment, on doit faire encore plus gaffe. Donc il y a ça aussi, la vitesse, l'état du véhicule et aussi du rayon du virage. C'est-à-dire que plus le virage va être annoncé dangereux, plus j'ai intérêt à arriver, on va dire, doucement. Donc sortie d'agglomération, derrière je vérifie qu'il n'y ait pas un motard qui me dépasse. Et vous voyez, là j'y vais tranquillement, donc j'ai une boîte 6 vitesses, je suis à 60 km heure. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne manipulation volant. Virage à droite, je tire à droite. Et virage à gauche, main gauche pour tirer à gauche. Donc là je vise surtout la sortie de virage. Je ne reste pas ici bloqué sur les balises de virage, sinon je me déporte sur elle. Donc on m'annonce que c'est 80 km heure, derrière j'ai toujours personne. Là je suis à peu près à 70, je n'ai pas vraiment besoin de freiner. Voilà, 75 km heure, 77, je freine un peu après avoir surveillé derrière. Et là je lâche le frein. Alors ici, si je reste à peu près sur la 4ème vitesse, normalement je vais rester à peu près à 80 km heure. Donc vous voyez, derrière elle se rapproche un peu vite de moi. La vitesse, si je vais trop vite, je freinerai. Et là-bas on m'annonce un virage dangereux. Donc je freine un peu avant le virage, je surveille derrière. Et surtout ici, j'ai passé mon virage, je lâche le frein. Donc là je suis à peu près à 83 km heure, c'est acceptable. Et vu que le sol est plat, je mets ma 5ème. Et je reprends seulement l'accélérateur depuis tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure en fait, j'étais carrément en train de laisser rouler ma voiture sur le frein moteur de ma 4ème. Donc derrière toujours la même personne, la vitesse c'est bon, la visibilité elle n'est pas trop mal. Et on me dit virage dangereux, donc il n'y a pas de soucis. Je vais surveiller derrière, de nouveau freiner un peu. 4ème et je lâche l'embrayage avant le virage. Virage à gauche, main gauche et je tire mon volant. Virage à droite, main droite. Et je tire le volant. Donc je resurveille derrière moi. Il n'y a pas de moto qui dépasse, je lance un peu. Et 5ème. Donc 5ème parce que le sol est plat, la visibilité elle n'est pas si mal. Et puis je suis plutôt à l'aise en conduite aussi, donc tant mieux. Là vous voyez, il y a des véhicules, donc ils sont derrière l'accotement. Je vais quand même faire attention. Je n'ai pas mis de clignotant, j'ai juste fait un petit écart. Donc il ne fait pas partie de la chaussée, il n'y a pas vraiment besoin de mettre le clignot. Mais toujours une distance de sécurité. Un coup d'œil derrière, entre deux virages je réaccélère. J'ai encore 5 km heure pour atteindre les 80. Virage à gauche, main gauche. Je vise la sortie de virage et je tire. Et là je reprends l'accélérateur. Alors, coup d'œil derrière, elle a envie de dépasser, elle ne le fait pas. Il n'y a pas de soucis. Et là on m'annonce de nouveau un virage dangereux. Je ralentis déjà, derrière ça ne colle pas. Je freine et je le prends plutôt en quatrième. Virage à gauche, main gauche. Mes yeux ont sorti de virage. Et je n'accélère pas, j'accélère maintenant. Donc j'accélère. J'accélère seulement en fait quand mon véhicule est droit. C'est-à-dire que si je me mets à accélérer et que du coup je ne vois pas par exemple la sortie de virage ou que par exemple ma voiture n'est pas droite, c'est là où je risque une sortie de route. Donc vous voyez par exemple, là je suis dans une vitesse qui est adaptée à la situation. Là la personne m'a dépassé mais ce n'est pas moi qui vais trop doucement, c'est elle qui va trop vite. Je suis à 80, c'est le maximum autorisé, je n'y vois pas. Je ralentis pied au-dessus du frein et dès que j'y vois, un accélérateur. Derrière j'ai quelqu'un qui arrive aussi. Il n'y a pas de problème. Alors vous voyez dans ce qui s'est passé, regardez, coup d'œil, hop, je suis à 83, c'est limité à 80, je ne vais pas culpabiliser. D'ailleurs je passe même la sixième parce que je suis en forme et que la visibilité n'est pas mauvaise. Non, 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 je plaisante évidemment, c'est surtout une question de conduite écologique. Là j'ai le pied au-dessus du frein, alors vous ne pouvez pas forcément le voir, mais j'ai le pied au frein. Et dès que je vois la sortie du virage, c'est-à-dire là, j'accélère. Donc oui, je vous ai expliqué que je n'ai pas de culpabilité à avoir. Si j'étais à 50 km heure, je me dirais, bon ben là en taux, c'est un peu exagéré, c'est limité à 80, t'es à 50, accélère un peu. Mais là c'est pas ça, vous voyez, je suis au maximum autorisé. Et même un peu plus, vous voyez, je suis à 83 et pas à 80, donc je ne vais pas accélérer fort. Derrière, j'ai personne qui colle et je freine, je descends 5, je lâche l'embrayage. Alors j'ai une entrée d'agglos, 4 et je lâche l'embrayage. 3 et je lâche l'embrayage. Voilà, et je suis à peu près à 50 en agglomération. C'est exactement ce qu'on attend de moi pour être un bon conducteur. Donc là je fais quand même attention, même si je suis prioritaire. On m'annonce un passage piéton, il n'y a personne. Derrière, je sais que je n'ai personne non plus. Voilà, arrivé ici, sortie d'agglos, de nouveau coup d'œil et j'y vais. Donc vous voyez, accélérer 1 à 2 secondes avant le panneau, c'est autorisé. Je n'ai pas accéléré 15 secondes avant, sinon ce n'est plus de l'anticipation, c'est de l'excès de vitesse. Et ce type de route, souvent on me dit, mais à combien je dois rouler ? Ben, ça va dépendre en fait. C'est-à-dire que n'oublie pas que la règle d'or, c'est vraiment, si c'est possible, tu dois atteindre une vitesse maximale autorisée. Coup d'œil derrière, vu que c'est 90, si les gens n'ont pas le A, ça veut dire qu'ici il y a un créneau de dépassement. Donc si je peux rouler à 80, je le fais. Là, il n'y a pas suffisamment de visibilité, il n'y a pas suffisamment justement... On va dire de conditions réunies. Donc j'ai dit 80, je voulais dire 90, je suis sur une portion à 90. Je pourrais le faire, mais ça ne serait pas adapté. Voilà. Et là, ça redescend à 80 pour tout le monde, donc petit coup d'œil derrière. Ok. Je surveille un petit peu aussi ici pour être sûr qu'il n'y ait pas un motard qui me ferme... Qui me ferme justement la porte. Et toutes ces parties sans visibilité, j'ai le pied au frein. Voilà, sortie de virage, j'accélère. Coucou ! Ça, c'est justement mon collègue de travail qui est aussi mon frère. Allez, 70 km heure derrière, ça va, j'ai personne. Et vous voyez, je suis à peu près à 75. Je ralentis encore un peu, hein. Pas trop d'excès de vitesse, c'est bon. Et pourquoi finalement ces 70 ici ? Ben c'est normal en fait, regardez. S'il y a du monde qui sort de l'intersection, déjà le temps qu'il se lance, ça va prendre un certain temps. Pire encore, imagine, il démarre, il cale. Là, à ce moment-là, évidemment, il faut que mon allure soit adaptée à ce genre de problème. Fin de 70, ça veut dire 80. Derrière, j'ai toujours personne, j'accélère un peu plus. Et cinquième, ça passe. Donc ce virage, il n'est pas non, c'est dangereux, mais je lâche déjà l'accélérateur. Regardez, virage à droite, hop. Voilà, j'ai bien fait de ne pas accélérer parce qu'on ne le sent pas en vidéo, mais je suis un peu déporté vers la gauche. Force centrifuge, évidemment. Derrière, j'ai personne. Ah, je vais un peu vite, hein. Donc je ralentis surtout. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment de ne pas chercher, en fait, à faire zéro erreur. Là, je suis sur une boîte à 6 vitesses. Ça veut dire que ça va un peu plus vite qu'une voiture à 5 vitesses. Mais à moi de faire attention. Ce n'est pas la faute de ma voiture, c'est ma faute à moi, qui sans faire exprès, j'ai été trop vite. Voilà, ça arrive. Et derrière, toujours personne. Limitation toujours à 80. L'allure est adaptée. Et vous voyez, il y a une vraie parenthèse entre rouler à 80. Alors quand je dis 80, ça peut être 78, 82. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis un peu à 83, d'ailleurs, km heure. Il faut que je fasse attention. Mais il faut rouler si c'est possible. C'est-à-dire que d'être à 70 ici, on pourrait occasionner une gêne. Et ce n'est pas le but. Sur la route, on ne doit pas se gêner. C'est pour ça que si tu as encore du mal à adapter ton allure, clique en haut de la vidéo et va voir justement cette vidéo que j'avais faite où justement je t'apprends à adapter l'allure. Donc là, je rétrograde en quatrième carrément, parce qu'on m'a dit virage dangereux, donc on m'a descendu à 70. Et en fait, ici, je vois quand même assez bien la sortie de virage. Donc, boum, je réaccélère vu que ça monte. Et tu vois, je suis descendu à 60. Mais ce n'est pas grave, c'est adapté. Là, si j'arrive plus, déjà la trajectoire, elle ne sera pas bonne. Mais surtout, s'il y a un problème, je ne suis pas capable de m'arrêter. Voilà. Donc là, derrière, il n'y a toujours personne. Ici, c'est 80. Entre deux virages, passage de la cinquième et tout va bien. Allez, on renvoie les yeux tout à fait en haut. Un petit peu devant moi et surtout, tout à fait en haut. Toujours la sortie de virage. Regarde, derrière, je n'ai personne. Ici, c'est très bien. Je suis à 80. Je mets même la sixième. Et attention, Anthony, permis, parce que tu es à 84. Ce n'est pas bien. On ralentit. Voilà. Et donc, je lis quand même les panneaux. Tu vois, la visibilité, ça va. Derrière, c'est correct. C'est correct. C'est pour ça, tu as l'excès de vitesse. Là, par exemple, si je dépasse les 80, je n'ai pas le droit. C'est dangereux. Mais tu as pire encore la vitesse excessive. C'est-à-dire la vitesse qui n'est pas adaptée à ta situation. Si jamais il y a un problème, tu ne peux pas intervenir. Allez, virage à gauche. On regarde la sortie de virage un petit peu devant moi. Derrière, un petit coup d'œil. Et surtout au fond. Donc, tu vois, ces allures, surtout, ne tiennent pas fort ton volant. Parce que là, le moindre écart, ça peut être dangereux. Allez, derrière, je n'ai personne. Donc, comme je te disais, à 80, je fais à peu près 24 mètres à la seconde. C'est quand même beaucoup. Et donc, entrée d'agglo, l'idée, c'est d'arriver à 50 au panneau. Coup d'œil derrière, je vais freiner. Donc, cinquième, je lâche l'embrayage. Quatrième, je lâche l'embrayage. Derrière, je n'ai toujours personne. Je suis en agglo à 50. Troisième, je lâche l'embrayage. D'ailleurs, toi qui viens de surveiller, justement, tout ce que je viens de faire et qui a été très attentif à ma conduite, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires comment ça s'appelle, le fait de rétrograder et de lâcher son embrayage ? Alors, je sais que c'est embrayé, mais ce n'est pas ce que j'attends comme réponse. C'est quoi, en fait, comme utilisation, le fait de rétrograder et de lâcher son embrayage ? J'espère que cette vidéo t'a plu. On se revoit bientôt. À plus, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada